Ok donc dans cette troisième partie on va appliquer des notions qu'on a vu jusqu'à présent pour optimiser la consommation énergétique d'un robot donc c'est ce cours de technologie verte vise à vous expliquer comment utiliser de manière à optimiser les systèmes dans le but d'une certaine durabilité et d'un impact minimum sur sur l'environnement et parmi tous les points qui peuvent être optimisés bon vu que l'option porte entre autres sur la robotique il ya la consommation des robots en effet sur certaines lignes de production il peut y avoir des centaines de robots dont certains sont embarquent une puissance importante les plus grands robots de chez KUKA embarquent une puissance de 50 kilowatts c'est pas négligeable et on peut se poser la question d'ailleurs les constructeurs de robots se posent cette question comment optimiser le générateur de trajectoire de ces robots de manière à consommer un minimum d'énergie électrique la plupart des robots sont électrique donc c'est de l'énergie électrique et dans cette séquence de cours cours tp td donc on aura une heure trois quarts de cours là ce matin on fera la théorie du problème avec des notions vous allez voir qui vous avez déjà vu en robotique mais aussi des notions nouvelles en robotique j'avais laissé en suspens un point dans le chapitre 4 je sais pas si vous rappelez de la méthode de l'air lagrange celle là je l'avais développée en long large à travers et à la fin je vous avais parlé de la méthode de newton de l'air recursive et je l'avais laissé en suspens en disant que on la traiterait plus en détail dans ce cours là justement on va appliquer cette méthode là pour pour le robot qu'on se propose d'optimiser et d'autre part vous allez aussi vous vous allez aussi apprendre à vous servir de six mécaniques alors ça s'apporte maintenant un autre nom c'est multi body quelque chose dans la dernière version de matlab mais c'est la toolbox qui vous permet de simuler des systèmes la dynamique des systèmes multi corps typiquement des robots et vous allez apprendre à vous servir de cette toolbox quand même assez pratique lorsqu'on fait de la robotique et à la fin on va utiliser donc vous allez modéliser votre robot sous signe mécanique donc apprendre à vous servir de signe mécanique modéliser le robot sous signe mécanique et ensuite optimiser on utilisait une routine d'optimisation qui visera à la fois respecter la trajectoire de référence on se propose de suivre trajectoire très simple et minimiser l'énergie consommée et vous allez voir que comparé à une trajectoire ultra classique à la trajectoire qui a un profil de vitesse trapezoïdale qui est vraiment la trajectoire de base qui est implémentée sur tous les robots l'énergie consommée par cette trajectoire là sera significativement plus élevé que l'énergie que vous obtiendrez après optimisation pour exactement les mêmes temps de cycle même caractéristiques du mouvement enfin de la position de départ position finale et temps de cycle et donc il y en va plus c'est vous de découvrir à quel point donc on peut diminuer la consommation de ce robot alors pour ça il faut un peu d'abord un peu disons on va suivre une démarche qui est la démarche de l'ingénieur qui fait ce travail d'optimisation des systèmes donc qui fait ce travail de technologie verte entre guillemets oui green engineering c'est les mots clés qu'on retrouve il ya des entreprises d'ailleurs qui se spécialisent dans ces domaines là qui proposent leurs services à les sur les gains effectués alors dans la première partie de ce workflow il faut évidemment mettre un peu les mains dans le cambouis c'est à dire écrire les équations c'est une condition sine qua non et donc on va écrire les équations dynamiques de ce robot on va également s'intéresser à la trajectoire nominale et calculer ses caractéristiques et ensuite à pouvoir la simuler pour pouvoir trouver l'énergie qu'elle consomme on va aussi calculer les caractéristiques mécaniques de certains corps de notre robot et notamment ses tenseurs d'inertie bien compliqué c'est juste une application de ce qu'on a déjà vu en cours de robotique et donc on va pour la partie dynamique appliquer la méthode de newton de l'air récursive pour calculer le système d'équation différentielle qui régit le mouvement des corps de ce robot alors tout d'abord je vais vous présenter le robot qu'on se propose de de modéliser et d'optimiser alors j'ai pas eu le temps là comme je suis arrivé cinq minutes avant le dernier cours j'ai pas eu le temps de vous photographier les transparents alors il y en a très peu ensuite il y aura une partie td où je vous présenterai on joue il y aura différents exercices que je vous proposerai de traiter projetterai la solution sous forme de de stan comme j'ai l'habitude donc je vous propose alors vous aurez le pdf par contre de cet après-midi vous en aurez besoin donc vous aurez le pdf de ces transparents accessible sur un sur un serveur par contre là pour faire les exercices qui suivent il faudrait que vous recopiez par exemple le schéma là ça serait une chose qui vous sera utile donc c'est un robot à deux axes en rotation très simple un robot plan on va pas compliquer les choses en en rajoutant la 3d du point de vue conceptuel ça change pas grand chose de passer à la 3d par contre du point de vue complexité des équations là ça change pas et sachant que je vais vous demander de calculer à la main calculer à la main le modèle dynamique de ce robot là c'est le même qu'on a calculé en cours sauf qu'en cours on l'a calculé avec la méthode de la grange alors que là on va utiliser une autre méthode mais on va obtenir exactement les mêmes donc c'est un robot à deux axes en rotation super tendiculaire au plan du slide les longueurs respectifs des corps sont l1 et l sont l donc les deux corps ont la même longueur une longueur l je vous rappelle que quels que soient les robots quand on a enfin quand on a une configuration de ce genre une configuration de type scara si on regarde un scara par le dessus ça fait ça pour maximiser l'espace de travail la manipulabilité il faut avoir la longueur des corps égales d'ailleurs un bras humain à la longueur entre cette articulation là celle là et celle là et celle là à des longueurs égales donc le le robot à deux corps de longueur égale de masse m1 m2 d'inertie j1 j2 alors ici je parle pas de tenseur d'inertie mais de d'inertie scalaire c'est pas des matrices c'est des scalaires sachant que le problème est plan on peut tout ramener enfin tout ce qui tourne tourne suivant un axe à des axes de rotation qui sont parallèles et perpendiculaires au plan du tableau donc on peut se ramener à un scalaire qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a donc le repère de base oui là c'est important de définir ses axes voilà c'est pour la suite les coordonnées articulaires q1 q2 les sens positifs de rotation qui sont les sens trigonométriques plus et plus les centres de gravité g1 g2 qui sont au centre des corps donc on considère que le corps est une répartition homogène des masses qui fait que le centre de gravité se retrouve au centre d'ailleurs les corps comme dans le cours de robotique sont des parallèles du pèdre de section carrée d'où le centre de gravité au milieu du corps donc voilà pour le robot et on précise que le bras est horizontal quand toutes les coordonnées articulaires sont nulles ça c'est aussi important de le préciser parce que quand vous allez programmer enfin modéliser ce robot sous signe mécanique il faudra tenir compte de ça pour définir les repères dans six mécaniques on a certaine 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 Alors ce problème qu'on va traiter est certes simplifié mais suffisamment générique pour concerner une gamme de systèmes relativement étendus le premier robot qui pourrait directement bénéficier de ce qu'on va faire c'est le robot Scara c'est sûr que nous on va considérer la gravité en plus donc quelque part notre problème sera un peu plus compliqué que le problème Scara où en fait les deux corps ne sont pas soumis à la gravité on peut aussi voir ça comme on pourra faire une analogie entre comment dans le sens où le mouvement qu'on va obtenir là j'anticipe un peu sur ce que vous allez obtenir tout à la fin le mouvement qu'on va obtenir ressemblera à quelque chose de bien et notamment l'optimisation de la démarche des robots bipèdes si on simplifie au maximum cette optimisation là peut se ramener un problème similaire à celui-ci d'autre part si on veut simplifier la consommation enfin si on veut simplifier le problème de la consommation énergétique d'un robot six axes anthropomorphe en limitant le problème aux axes les plus lourds les axes les plus lourds les corps les plus lourds sont ceux qui sont les plus proches de la base à peu de choses près ça se ramène à ce problème là bon il faudrait quand même encore ajouter l'axe le premier axe de rotation parce qu'il influe quand même significativement dans la consommation énergétique donc ça c'est c'est un début disons de c'est une fraction du problème il faudrait rajouter un accent oui la toolbox elle est c'est une toolbox pour calculer la dynamique de système multicore donc ça ça calcule numériquement mutol l'air récursif vous allez écrire les équations vous allez ensuite les développer avec MAPLE ça aussi ça va être une partie de ce que vous allez faire cet après-midi donc ces équations vous allez les écrire à l'heure maintenant et vous n'allez pas les simplifier vous n'allez pas les développer vous allez ensuite utiliser MAPLE pour faire ce boulot là parce que typiquement MAPLE sait faire ça bien mieux que nous et ensuite le résultat vous allez le copier dans un script qui va optimiser mais ce que vous allez copier c'est le couple calculé c'est la loi de commande MAPLE va vous fournir et le robot va recevoir en entrée ces couples calculés et c'est le robot simulé et c'est le robot simulé par 6 mécaniques donc quelque part vous avez les équations exactes fournies par MAPLE qui vous fournissent la loi de commande d'un autre côté ces couples calculés commande là est appliqué au robot simulé numériquement et si le robot simulé par 6 mécaniques fait ce que vous voulez avec votre loi de commande de couple calculé il y a de grandes chances que vos équations soient justes donc c'est quelque part calculer de deux manières différentes un modèle dynamique et d'un côté numériquement avec 6 mécaniques de l'autre côté avec les équations exactes et si le système marche correctement ça veut dire que les équations sont cohérentes donc c'est aussi une manière peut-être une manière de vérifier les équations dynamiques qui sont souvent très compliquées mais 6 mécaniques c'est plus générique que ça c'est pas limité à la robotique si vous ouvrez toutes les démos qu'il y a dans cette 2Blocks vous verrez certes plein de robots mais vous verrez aussi alors qu'est-ce qu'il y a il y a un moteur à explosion il y a à des plateformes alors ça c'est pas limité à la robotique série il y a des robots parallèles également il y a des des systèmes plus simples aussi bielle manivelle enfin voilà c'est c'est totalement générique mais ça c'est une inspiration robotique dans le sens où toutes les notions qui sont dedans sont assez similaires sont très similaires à celles qui ont été vues dans le cours de robotique vous serez pas du tout dépaysé en utilisant l'interface graphique dans les menus vous retrouverez angle de l'air tenseur d'inertie puisqu'il y aura lecteur vitesse voilà des choses qui relèvent de la mécanique en général et de la robotique en particulier ok vous avez donc noté ça donc la méthode de Newton de l'air recursive consiste en deux étapes la première étape c'est calculer toutes les vitesses et accélérations de chacun des corps et on calcule ça alors on peut le calculer en théorie à n'importe quel point mais pour simplifier le problème on va calculer ces vitesses et accélérations au centre de gravité des corps objectifs donc on va calculer ce qu'on note V G1 alors on va tout exprimer dans le repère de base pour simplifier et c'est pour ça qu'il y a des indices des exposants pardon zéro à gauche partout on va calculer donc la vitesse du centre de gravité du corps 1 qu'on note V G1 la vitesse du centre de gravité du corps numéro 2 du G2 ensuite on dérive ça par rapport au temps on obtient l'accélération de G1 l'accélération de G2 donc ça c'est pour la partie transformation et ensuite on fait la même chose pour la partie rotation avec la vitesse de rotation du corps alors là le G1 n'est peut-être pas nécessaire j'aurais pu mettre 1 tout court parce que une vitesse de rotation c'est pas en un point c'est le corps qui est animé du corps en entier qui est animé d'une vitesse de rotation enfin bon voilà les notations que j'utilise ne sont peut-être pas super pertinentes pour ce qui est des vitesses peu importe donc la vitesse du corps numéro 1 la vitesse de rotation du corps numéro 2 on dérive la vitesse l'accélération pardon du corps numéro 1 l'accélération du corps numéro 2 une fois qu'on a tout ça alors si c'est à N corps on fait cette récurrence directe c'est à dire on part de la base jusqu'à l'organe terminal il faut le faire dans ce sens là parce que c'est c'est récursif comme algorithme il nous faut la vitesse d'abord la vitesse du corps numéro 1 pour déduire pour l'injecter ensuite dans les équations de la vitesse du corps numéro 2 et pour déduire la vitesse du corps numéro 2 évidemment le corps numéro 2 étant supporté par le corps numéro 1 sa vitesse dépend de la vitesse du corps numéro 1 c'est pour ça que la récurrence se fait de la base jusqu'à la pince parce que c'est dans ce sens là qu'on va réinjecter les équations de proche en proche et inversement pour calculer le principe fondamental de la dynamique qui va nous donner les couples au niveau des articulations il faut faire la récurrence dans l'autre sens parce que là les équations se résolvent en réinjectant des résultats de la précédente dans la suivante dans le sens vous allez le voir sur cet exemple simple ça vous paraîtra très très clair et donc là les variables qu'on va utiliser sont les suivantes donc non seulement celles qu'on cherche qui sont les couples moteurs de l'axe 1 ou couples moteurs de l'axe 2 qu'on n'a pas noté petit o1 petit o2 mais également les forces d'interaction entre les corps les corps sont liés par un moteur par une articulation il y a non seulement un couple entre les deux il y a aussi des forces par exemple quand mettons un scarat quand le premier axe il tourne à fond dans cette position là il y a une force centrifuge qui s'exerce sur le corps numéro 2 qui va exercer une force au niveau de l'articulation cette force on la note F1 2 c'est la force qu'exerce le corps 1 sur le corps 2 on va aussi utiliser F2 1 qui est la force du corps 2 sur le corps 1 et entre les deux il y a un signe moins c'est le principe de base en mécanique action réaction de la même manière on va utiliser comme grandeur intermédiaire la force de la base donc du sol sur le corps 1 ou l'opposé c'est à dire la force qu'exerce le corps 1 sur la base on doit noter F1 slash 0 et il y a un signe moins entre les deux donc voilà le modèle enfin les variables et puis la méthodologie qu'on va utiliser pour établir le modèle dynamique de ce robot on ne va pas le développer encore une fois on va écrire chaque équation de chaque étape de la récurrence mais on ne va pas réinjecter les résultats de la précédente dans la suivante parce que sinon ça va vous allez voir sous ma tête ça va faire un truc énorme enfin énorme pour ce robot ça va être encore raisonnable et pour calculer à la main c'est trop compliqué donc vous allez laisser en disons l'état et ensuite vous reprendrez ces équations cet après-midi vous aurez un matelab avec la toolbox Mapple et vous utiliserez ça pour finaliser ce calcul alors je vous ai dit qu'on cherche à optimiser l'énergie avant ça il faut calculer certains paramètres donc on verra on fera ça ensuite dans la partie TD qui suit donc en train de marquer voir correction ça c'est les données du problème ensuite on va traiter ça en détail il faut aussi calculer enfin faire des applications numériques donc calculer notamment les inerties J1 J2 je vous ai dit que les corps sont parallèles épépédiques de longueur 1 mètre ça je ne vous l'ai pas encore dit et de sections carrées ça je vous l'ai dit et cette section carrée à 18,6 mm de côté le matériau utilisé est un matériau classique utilisé en robotique qui est le dur à l'humain qui est un alliage d'aluminium qui est un peu plus rigide que l'aluminium mais qui est tout aussi léger il a une densité seulement de 2900 kg par mètre cube bien inférieure à celle de l'acier et donc on vous demande de calculer les inerties J1 et J2 alors manifestement J1 va être égal à J2 vu que les corps sont de même longueur ont la même section carrée donc ils sont de la même forme ils ont utilisé le même matériau donc J1 va être égal à J2 et je vous ai dit qu'on cherchait à comparer la trajectoire optimale qu'on va trouver avec un ague d'optimisation qui va être couplé à 6 mécaniques et la trajectoire de référence la trajectoire de référence c'est le profil trapezoïde de vitesse ou alors le profil carré d'accélération c'est celui-là donc il faut le définir il faut calculer la trajectoire et ensuite on va par simulation calculer l'énergie que consomme cette trajectoire de référence et on va espérer améliorer ça donc voilà les caractéristiques de cette trajectoire donc un peu plus l'accélération une phase d'accélération une phase à vitesse constante une phase de décélération qui est égale qui est opposée à la phase d'accélération sinon vous n'arrivez pas à vitesse nulle à la fin il est important que cette surface-là soit égale à cette surface-là et donc à cet endroit-là vous avez fini la trajectoire et vous êtes normalement si vous avez tout bien calculé à la position désirée à vitesse nulle alors on définit donc Amax qui est égal à moins Amax enfin la vitesse l'accélération positive supérieure est négative à limite négative d'accélération qui sont symétriques ça correspond au courant max des moteurs donc ça peut aller dans un sens ou dans un autre problème vu qu'on utilise des hasheurs 4 quadrants on définit également le temps de cycle temps de cycle c'est là quand on arrive là à la fin de la trajectoire ça c'est une donnée du problème le temps d'accélération TA et le temps à vitesse constante TV donc cette longueur là c'est TV et là ce temps là c'est évidemment TA plus TV et ça c'est aussi égal cette phase de décélération ça c'est aussi TA forcément donc ça doit être symétrique et il nous reste à définir delta Q et le déplacement total qu'on va imposer à l'axe la variation dans l'heure en l'occurrence puisqu'on a des axes en rotation voilà les grandeurs qui vont définir notre trajectoire de base on va la calculer on va calculer on va faire l'application numérique aussi par rapport à ce qu'on voudra faire comme trajectoire et ensuite on vous programmerez tout ça sous Simulink vous lancerez la simulation vous mettrez un calcul un estimateur d'énergie dans votre simulation qui vous donnera l'énergie finale consommée par les moteurs pour réaliser ces trajectoires et ça ça va être votre référence à améliorer donc les applications numériques pour ces grandeurs on va réaliser un delta Q de pi sur 2 sur tous les axes donc on va partir bras horizontales là comme ça et on veut réaliser pi sur 2 non seulement sur celui là mais également sur celui là donc le mouvement du robot va être quelque chose comme ça et ce mouvement là on veut le faire en un temps de cycle minimum sachant que l'accélération max qui est limitée par les moteurs et le variateur est de 4 pi radians par seconde carré donc voilà l'application numérique concernant la trajectoire donc maintenant on va rentrer dans les détails de ces calculs on va calculer le modèle dynamique d'abord avec Newton et le récursif ensuite on va calculer l'inertie et ensuite on va calculer la trajectoire toutes les caractéristiques de la trajectoire donc la suite se présente sous la forme d'un TDE vous allez donc réfléchir aux différents points qu'on a évoqué voilà donc je vous ai remis le modèle du robot et voilà les premiers calculs que je vous propose de faire donc appliquer la méthode de Newton de l'air récursif sur ce robot là en commençant par itérer dans le sens direct c'est à dire de la base jusqu'à la pince pour trouver les vitesses et accélérations des différents corps avec les grandeurs qui ont été définies sur ce schéma donc essayez de me calculer donc VG1 dans 0 VG2 dans 0 ensuite accélération de G1 dans 0 accélération de G2 dans 0 les vitesses angulaires ensuite de 1 de 2 et enfin de 1 d'abord et accélération angulaire de 1 et ensuite vitesse angulaire de 2 et accélération angulaire de 2 là vous aurez fini la première partie vous aurez ça vous aurez la première partie de la méthode de Newton-Euler avec aussi donc réfléchissez à ce problème là déjà voilà Merci. Bon, il faut se rappeler pour réaliser ça de ce qu'on avait fait en robotique. Et notamment, pour calculer le jacobien, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait une méthode qui était préférable à l'autre lorsqu'on voulait calculer la partie translation ou la partie rotation. Là, sachant qu'on veut trouver les vitesses, en translation d'abord, il est pertinent de commencer par écrire le modèle géométrique au niveau du centre de gravité de chacun des corps et ensuite de dériver ce modèle géométrique par rapport au temps une fois pour obtenir la vitesse et une deuxième fois pour obtenir l'accélération. Donc la première étape pour la partie translation, donc les vitesses VG1 et l'accélération AG1, ensuite la vitesse VG2 et l'accélération AG2, c'est d'exprimer la position en fonction des coordonnées articulaires Q1 et Q2 des centres de gravité. Donc le premier centre de gravité, G1 exprimé dans 0, c'est facile, il a une distance L sur 2 du corps et suivant X, c'est L sur 2 cosinus Q1, suivant Y, Y0 évidemment, Y0 du repère de base, se projette L sur 2 sinus de Q1 et il n'y a pas de coordonnées suivant Z comme c'est un robot plan. Les coordonnées de G2 sont tout aussi faciles à trouver, donc c'est d'abord les coordonnées du bout du corps numéro 1, ces coordonnées sont L cosinus Q1, L sinus Q1, auxquelles on additionne la contribution du corps numéro 2, L sur 2 cosinus Q1 plus Q2, attention, le corps numéro 2 a une orientation globale qui est la somme des angles, la somme des coordonnées articulaires. Et pour la partie suivant Y, donc L sinus Q1 plus L sur 2 sinus Q1 plus Q2. Là non plus, il n'y a pas de coordonnées suivantes Z et nulles. Une fois qu'on a ça, on peut dériver une fois et deux fois pour obtenir les vitesses et accélérations. Donc, première étape de dérivation pour obtenir VG1 et VG2. Alors là, vous voyez que je mélange un peu, enfin, en toute rigueur, il faudrait d'abord traiter le corps numéro 1, ensuite le corps numéro 2. Enfin, ici, comme c'est tellement simple, on peut faire les deux en même temps. Donc, la vitesse du centre de gravité du corps numéro 1 s'obtient en dérivant sa position par rapport au temps. Donc là, c'est facile. L sur 2 sinus Q1 Q1 point, L sur 2 cosinus Q1 Q1 point. Idem pour le centre de gravité du corps numéro 2, c'est des simples dérivations. Il n'y a rien de bien compliqué. Et donc, on obtient l'expression qui est donnée là. Pour obtenir les accélérations, on dérive encore une fois. Donc, pour G1, l'accélération de G1, on dérive par rapport au temps VG1 et on obtient l'expression qui est indiquée là. Et pour obtenir AG2, l'accélération du centre de gravité du corps numéro 2, on dérive VG2 par rapport au temps. Et là, on obtient une expression qui est un peu plus longue. Et là, je vais attendre un peu avant que je vous la montrais. Attendre que vous ayez fini de noter ça. Et là, on dérive. ... Voilà pour AG2. Alors, vous comprenez pourquoi les modèles dynamiques sont tout de suite très compliqués. Donc là, un robot aussi, on ne peut pas faire plus simple comme robot. Si, on peut faire plus simple, juste un corps en rotation. Là, ça serait vraiment trop trivial. Mais là, rien qu'avec deux corps, vous voyez l'accélération du centre de gravité 2, voilà les expressions qu'on obtient. Donc forcément, quand on réinjecte ça dans la récurrence inverse, dans les PFD successifs des corps numéro 2 et 1, forcément, ça grossit encore. Mais enfin, je pense que c'est l'expression la plus compliquée qu'on va obtenir dans cette première phase. On écrit juste les intermédiaires de calcul. On réinjecte pas les expressions de proche en proche dans les équations. Bon, ça aussi, vous pouvez le faire calculer par Mappel, si vous voulez. Je pense que ça, encore, c'est à la portée d'un humain. Mais ça commence à être limite. Bon, essayez de réfléchir maintenant, une fois que vous avez noté ça. Essayez de réfléchir au problème des rotations. Et vous devriez trouver assez rapidement que le problème est beaucoup plus simple pour les rotations, sachant que c'est un robot plan, que les rotations ont la même direction, que c'est un problème scalaire. et là, les choses, enfin, les vitesses angulaires et les accélérations angulaires sont assez triviales à calculer. Donc réfléchissez à ce problème-là et repensez au calcul du Jacobian Arrobo. Donc, la partie rotation, si on modélise les choses correctement, c'est ce qu'on a fait ici. La partie rotation est, en général, très facile à calculer. Très facile à composer les rotations sur un robot de ce type. sur un robot de ce type. Merci. Merci. Donc, quelle est la vitesse du corps numéro 1 ? Vitesse angulaire. Je suis un point. je suis en z. Donc, 0, 0, puis un point. Quelle est la vitesse angulaire du corps numéro 2 ? Voilà. Composition des vitesses. Là, c'est simplement des vecteurs qui sont parallèles. Donc, on les additionne. Et c'est aussi simple que ça. Quand vous dérivez ça par rapport au temps, ce n'est pas bien compliqué. Donc, voilà la partie. Là, j'ai mis les bonnes notations, là. Par rapport à mes slides. J'ai laissé tomber le G1, G2, qui n'était pas super pertinent pour les rotations. J'ai mis juste 1, 2. Donc, voilà la vitesse du corps numéro 1, la vitesse du corps numéro 2, l'accélération des corps numéro 1 et 2. Là, c'est ultra simple. Voilà, on a fini la partie récurrence directe de la méthode de Newton-Euler-Récursive. Donc, maintenant, essayez de réfléchir à la récurrence inverse. Le premier truc que vous allez faire, là, essayez de calculer, mais sans réinjecter ces équations où vous utilisez les intermédiaires de calcul. Là, vous utilisez les AG1, les BG1, etc. Vous n'allez pas vous amuser à injecter ces expressions-là dans vos calculs. Vous le laisserez faire ma pelle cet après-midi. Essayez d'appliquer le PFD à la fois en translation et en rotation, donc, en cas de Newton-Euler, au corps numéro 2, d'abord. Vous partez du principe aussi que le robot n'est pas en interaction avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de force, de force de la pince sur l'environnement. On ne va pas rajouter cette complexité-là pour notre calcul énergétique. Bien souvent, les robots, les trajectoires qu'ils font, c'est libre, dans l'air libre. Donc, on va considérer que le torseur d'effort de la pince sur l'extérieur est nul. de la pince. Merci. 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 donc on commence par le corps numéro 2 et on commence par le PFD en translation somme des forces est égale à M fois l'accélération donc somme des forces appliquées au corps numéro 2 égale M2 fois AG2 donc la grandeur qu'on a définie tout à l'heure comme étant l'accélération en translation du corps numéro 2 et on a dit qu'on appliquait ça au centre de gravité donc c'est AG2 reste à exprimer somme des forces la somme des forces sur ce corps numéro 2 quelles sont les forces qui s'appliquent à ce corps d'une part il y a l'interaction du corps numéro 1 sur le 2 on a décidé de noter greffe 1 slash 2 on laisse pour le moment cette grandeur en suspens et il y a la gravité ce robot est vertical c'est pas un SCARA c'est pas tout à fait un SCARA c'est un robot vertical donc en plus il y a la gravité qui s'applique sur les deux corps donc 0 moins M2 fois G 0 ça c'est la force liée à la gravité et est égale à M2 fois l'accélération du corps numéro 2 donc qu'est-ce que nous permet d'extraire cette équation on a ce terme là de la récurrence directe il est connu M2 connu, gravité connu ça nous permet d'obtenir la force d'interaction de 1 slash 2 donc on écrit que cette force est égale à M2 AG2 plus 0 M2 G0 et cette force d'interaction va nous servir pour la suite et déjà pour la partie rotation du PFD de ce corps la partie rotation cette fois-ci somme des couples que j'ai noté sigma gamma est égale à inertie du corps numéro 2 qu'on avait noté J2 fois l'accélération du corps numéro 2 qu'on a noté omega 2 point quels sont tous les couples appliqués à ce corps alors déjà il y a le couple moteur on a décidé de noter taux 2 il s'applique suivant Z donc c'est 0 0 t2 taux 2 mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que sur le corps numéro 2 s'applique la force 1 F1 slash 2 cette force ne s'applique pas au centre de gravité et on exprime ces rotations enfin ces couples couples sont exprimés au niveau du centre de gravité du coup cette force il n'y a aucune raison que son effet sur le couple global soit nul il faut en tenir compte et le couple généré par une force est égal à la force vectorielle le vecteur qui part du point d'application de la force et qui va jusqu'au point où on exprime les couples donc c'est F1 slash 2 vectorielle O1 O1 qui est l'interface le point qui lie le corps numéro 1 au corps numéro 2 c'est le centre du repère l'origine du repère numéro 1 qui est au bout du corps numéro 1 O1 jusqu'à G2 G2 c'est là on exprime le centre on exprime le centre de gravité du corps numéro 2 on exprime les couples alors cette relation là je ne suis pas sûr que vous la connaissez que tout le monde la connait mais c'est l'occasion de l'apprendre c'est le couple le couple généré par une force donc ça c'est la somme des couples est égale à J2 fois l'accélération angulaire du corps numéro 2 oméga 2 et on exprime tout ça dans le repère 0 alors petite remarque ici on est en scalaire on a un problème plan donc il est simplifié si vous si vous vous avez un problème 3D en 3D le PFD en translation reste le même mais évidemment le PFD en rotation change bon je je ne vous le donne pas là mais bon vous le trouverez vous tapez méthode de Newton-Euler vous tombez sur la page Wikipédia vous aurez l'expression générale du PFD en rotation c'est quelque chose de très connu en mécanique sachez tout de même bon que ce n'est pas la même chose ne faites pas cette confusion déjà il n'y a pas l'inertie qui est scalaire mais un tenseur d'inertie en 3D et d'autre part se rajoute dans cette équation là un produit vous avez des effets gyroscopiques dont il faut tenir compte dans l'équation du PFD en rotation et c'est un produit vectorial supplémentaire qu'il faut rajouter bon c'est pas bien compliqué mais il ne faut pas l'oublier c'est pour ça que je vous le dis là on a on est dans le problème plan qui est plus simple et plus pédagogique aussi c'est pour ça que je traite un exemple comme ça bon dans cette équation qu'est-ce qui manque quelle est la seule inconnue de cette équation à ce stade là de la récurrence de Newton-Euler ça c'est connu on l'a fait dans la récurrence directe ça c'est une donnée du problème ça c'est une grandeur géométrique ça on vient de le calculer là tout ce qui reste c'est ce taux 2 donc cette équation là nous permet de calculer le couple moteur numéro 2 donc vous voyez chacune des équations quand on réinjecte ce qui est quand on fait le bilan de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas chaque équation apporte une définition supplémentaire d'une grandeur et ça marche que si on le fait dans ce sens là c'est pour ça qu'il faut respecter l'ordre des récurrences donc ce qu'on extrait de ça c'est ce taux 2 qui est donc égal à ça donc maintenant que vous avez je pense le principe je vais vous laisser un peu plus de temps pour finaliser cette méthode de Newton-Euler donc de faire l'étape finale qui consiste à appliquer les deux PFD là au corps numéro 1 donc là vous avez tout ce qu'il faut les exemples qui couvrent toutes les possibilités et normalement vous devriez trouver les deux équations manquantes les deux dernières équations manquantes qui sont en train Merci. 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 Bon, somme des forces est égale à M pour l'accélération pour le corps numéro 1. Donc le corps numéro 1, il est coincé entre le sol et le corps numéro 2. Donc il y a deux points de connexion. Alors que le corps numéro 2, sa pince, on a dit qu'elle n'est pas en contact avec l'extérieur. Donc il n'y avait qu'une seule force d'interaction. Là, pour le corps numéro 1, ce qui change, c'est qu'il y a deux forces d'interaction à chacune de ses extrémités. La première extrémité, c'est l'interaction avec le sol. Donc force de 0 slash 1, donc du sol sur le corps numéro 1. plus l'interaction du corps numéro 2 sur 1, donc F de 2 slash 1. Et on a dit, principe action-réaction, c'est égal à moins F1 slash 2 qu'on a déjà calculé. Ne pas oublier la gravité. Donc 0 moins M1 G0 est égal à M1 fois l'accélération du centre de gravité du corps numéro 1, donc AG1. Dans cette équation-là, qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qu'on n'a pas ? Donc à chaque fois, je vous ai dit une équation, une nouvelle inconnue qui est résolue. C'est l'interaction avec le sol qui est résolue par cette équation-là. Donc on en tire, F01 est égal à ça. Dernière équation, donc le PFD en rotation. Somme des couples est égale à inertie fois l'accélération angulaire du corps numéro 1, qu'on a noté ω1 point. La somme des couples, ici, elle est un peu plus compliquée qu'avant. Vu que, encore une fois, ce corps est coincé entre le sol et le corps numéro 2. Donc il y a les deux couples moteurs qui agissent sur ce corps. Le moteur numéro 1, il agit directement. Mais le moteur numéro 2, il agit avec un signe moins. Parce que le couple 2 agit positivement sur le corps numéro 2, mais réagit aussi sur le corps numéro 1 avec un signe moins. Donc le principe action-réaction valable aussi pour les couples. Donc c'est pour ça qu'il y a un moins ici. D'autre part, il faut tenir compte des couples générés par les forces d'interaction. Ici, il y en a deux. Donc F0 sur 1 vectoriel, le point d'application de la force. Donc là, c'est O0, l'origine du repère R0. Jusqu'au point où on calcule les couples. Donc là, c'est le centre de gravité du corps numéro 1. Et d'autre part... J'ai oublié un truc. Ah oui, le égal J fois l'accélération angulaire, je l'ai mis là en bas. Et d'autre part, donc le produit vectoriel de la force de 2 sur 1, qui est égal à moins F de 1 sur 2, qu'on a déjà établi, vectoriel, le vecteur entre le point d'application de la force, donc O1, et le centre de gravité du corps numéro 1. Et ça, c'est égal à J1 fois l'accélération angulaire de 1. Et qu'est-ce qui manque là-dedans ? Tau 1. Et donc cette équation-là finale nous permet d'obtenir le couple du moteur 1. Et tout le reste est connu à ce stade-là. Donc vous voyez, on a tout laissé sous forme de variable là. Mais maintenant, il faut réinjecter toutes ces variables de proche en proche dans chacune des équations. Et là, vous imaginez bien comment ça va grossir. Et là, on va laisser faire ma blague. Et qu'est-ce qu'elles vont être les deux équations utiles, finalement ? C'est simplement l'équation qui nous donne Tau 2 et l'équation qui nous donne Tau 1. On se moque des forces d'interaction. Bon, éventuellement, si on fait des calculs de résistance des matériaux, si on veut savoir si les contraintes ne dépassent pas la contrainte maximum de rupture des matériaux qu'on a utilisés, on peut éventuellement pouvoir s'intéresser à ces forces d'interaction. Mais autrement, ça ne sert à rien. Ce qui nous sert, c'est ce qu'on peut commander. Et ce qu'on peut commander, c'est les moteurs. Et les moteurs, ils génèrent Tau 1, Tau 2. Donc c'est ça qu'on va extraire au final de toutes nos équations. Bon, on a fini la partie Newton-Euler-Récursive. En tout cas, ce qui concerne le calcul à la main. Maintenant, on va s'intéresser à la matrice d'inertie. Donc, pour l'application numérique, les deux corps sont identiques. Ce sont des barres de 1 mètre de long, de forme parallèle épipédique. On a dit que la section était carré. 1 mètre de long, la masse, c'est le volume pour la densité. La densité, on avait dit que c'était du dur à l'humain, donc 2 900 kg par mètre cube. La section, c'était 18,6 mm. C'était juste pour moi que c'était un calcul pour que ça tombe rond. Donc, cette partie-là, c'est peut-être pas la peine de la noter. C'est juste un calcul pour moi, pour avoir 18,6, de manière à ce que la masse soit effectivement égale à 1 kg. Une petite astuce. Alors, tout ça, vous avez normalement déjà. Et on va calculer... Alors, on ne va pas calculer le tenseur d'inertie, parce qu'on n'est pas en 3D, là. Mais ce tenseur d'inertie contient l'équation qui nous intéresse. Et l'équation qui nous intéresse, c'est celle qui donne l'inertie autour de l'axe qui nous intéresse. L'axe qui nous intéresse, c'est le Z. Les deux corps, ils tournent autour du Z0, du repère numéro 0, et le Z0, il est comme ça, perpendiculaire au plan. Et donc, le seul terme de cette matrice 3-3 qui va nous intéresser pour calculer le J1 qui est égal au J2, c'est ce terme-là. Ça, c'est Izz, c'est l'inertie autour de l'axe Z. Donc, vous allez calculer cette intégrale sur tout le solide, sur S, de x² plus y², c'est la définition classique du calcul d'inertie. Bon, ça, on l'a déjà fait en cours de robotique, donc je vais aller un peu plus vite. Donc, voilà le terme qui nous intéresse, sauf qu'on ne va pas le laisser sous forme d'une intégrale sur un solide, il faut bien l'exprimer de manière un peu plus précise. ça, donc l'intégrale sur un solide, c'est aussi une triple intégrale sur un volume, avec ici l'élément de masse qu'on peut transformer en un élément de volume, des x, des y, des z, fois la densité. C'est pareil. Et du coup, là, ça, on sait le traiter. Et on sait calculer ces triples intégrales. On va commencer par l'intégrale la plus à l'intérieur, donc celle suivant Z, et ensuite, calculer les plus extérieures. Donc, quand on résout la plus interne, c'est facile, parce que ce terme-là ne dépend pas de Z. Donc, c'est simplement, comme on fait l'intégrale de moins S sur 2 à plus S sur 2, c'est simplement S fois le terme-là, qui ne dépend pas de Z, donc S fois x carré plus y carré, et il reste d'y, d'x. La deuxième intégrale, celle suivant y, consiste à intégrer la primitive par rapport à y de ce qui reste, donc x au carré y plus y cube sur 3, et d'intégrer cette primitive entre moins S sur 2 et plus S sur 2. C'est un tout petit peu plus fastidieux. On obtient, au final, bon, vous n'avez pas besoin forcément de mettre tous les détails de calcul, je pense que vous savez, enfin, j'espère qu'à ce stade-là, vous savez intégrer. On obtient ça. Donc, il ne reste plus qu'un terme qui dépend de x, qu'il faut intégrer maintenant de moins L sur 2 à plus L sur 2. Donc, ça, c'est le résultat de la colonne. Ce n'est pas le résultat de ça. Et pour finir, on intègre ce qui reste, et on obtient, vous pouvez tout de suite noter le résultat final, comme ça, si vous ne me croyez pas, vous refaites les calculs. Au final, donc, juste, je précise ce qui a été fait là pour que le M réapparaisse. Ça, c'est le résultat, disons, des calculs, et je veux réinjecter le M là-dedans, la masse là-dedans, parce que c'est la grandeur que je connais, qui m'est donnée. Et donc, pour réinjecter la masse, c'est facile, c'est ρ fois le volume. Et donc, là, vous voyez apparaître du ρ, vous prenez un DL ici, S², ça fait M, et là, pareil, L, S², c'est M. C'est pour ça que je pourrais injecter la masse là-dedans, et quand on a terminé de simplifier les calculs, on obtient M sur 12, S² plus L². C'est un résultat assez classique que vous trouvez dans n'importe quel bouquin de mécanique, et je pense qu'il y a compris sur Wikipédia lorsqu'il tapait tenseur d'inertie. Donc là, on a tout pour calculer J1 et J2. C'est ce terme-là. M est égal à 1 kg. S, on a 10, 0, 18, et L est égal à 1. Voilà, on a l'inertie. Application numérique, l'inertie vaut 8,34, 10,2 kg mètre 4. Ça, c'est un terme qu'il va falloir que vous introduisiez dans 6 mécaniques pour simuler le comportement en rotation des deux corps. Bon, on a le modèle dynamique, en tout cas les équations du modèle dynamique. On a calculé l'inertie. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant ? Il faut calculer la trajectoire. La trajectoire de référence, pour pouvoir calculer son énergie, pour pouvoir la comparer à ce qu'on va obtenir. Donc, je vous rappelle la trajectoire qu'on veut imposer, qui a une forme comme ça. Alors là, j'ai deux variantes. Si on modifie l'accélération, on peut réaliser le même déplacement, mais avec une accélération différente. Bon, peu importe. C'est le schéma que vous avez déjà noté. Ce n'est pas la peine de renoter. C'est celui des slides. Et potentiellement, on peut avoir des trajectoires différentes sur les deux axes. Donc là, vous avez le profit d'accélération de l'axe 1 et le profit d'accélération de l'axe 2. Mais sachant que, pour simplifier, on va faire un mouvement, je vous rappelle, de pi sur 2 comme ça, donc avec la même excursion sur les deux axes et le même temps de cycle, pour des caractéristiques de moteur identiques sur les deux axes. Donc au final, nos trajectoires vont être les mêmes. Alors. Voilà le profil en vitesse. Donc ça, c'est le profil en accélération. Nous, il nous faut exprimer en fonction de ces grandeurs-là le delta Q. Delta Q, c'est l'excursion angulaire. Pour ça, il faut qu'on intègre deux fois ce profil d'accélération pour obtenir la variable articulaire, donc l'angle. Et pour obtenir delta Q, on va ensuite calculer l'angle en un instant particulier, l'instant de fin de cycle. L'instant de fin de cycle, il est là. Donc on va double intégrer ce profil-là. On va avoir une expression de Q qui dépendra de ces paramètres-là. Et ensuite, on va calculer la valeur de l'angle en cet instant-là. et ça va nous donner delta Q sachant qu'on commence à Q égale 0 à partir de l'hypothèse qu'on commence pour simplifier à un angle Q est égal à 0. Donc double intégré, ça consiste à intégrer d'abord une fois pour obtenir la vitesse. Donc c'est ce qui est fait là. Donc vous voyez Q point, c'est l'intégrale de 0 au temps final qui est deux fois le temps d'accélération plus le temps à vitesse constante. Deux fois le temps d'accélération là et là plus le temps à vitesse constante. Et peut se décomposer en trois phases. Une phase d'accélération, une phase de vitesse constante, une phase de décélération avec à chaque fois des équations différentes. Donc le profil de vitesse lors de la phase d'accélération, c'est une rampe de vitesse. La vitesse croît linéairement durant la phase d'accélération. Et suivant une pente qui est à max. Donc durant la première phase, on a comme équation à max fois T. Ensuite, il y a une rupture. C'est pour ça que cette équation est définie de manière un peu bizarre. Pour des intervalles de temps, il y a une rupture. On passe à vitesse constante. Donc là, la vitesse est égale à à max fois... Donc la vitesse finale, là, la plus haute. Il n'y a pas de saut. Il y a quand même... Les courbes sont continues. Mais pas dérivable. Et donc le temps TA, au bout de la fin de l'accélération, on a une accélération qui vaut à max fois TA. Et elle est maintenue durant un temps TV qui commence à TA et qui se termine à TA plus TV. Une fois qu'on a fini le plateau de... Oui. Pourquoi c'est des déclarés ? Pardon ? Pourquoi est-ce que c'est des déclarés ? Pourquoi j'ai mis des déclarés ? Oui, attendez. Je ne sais pas. Ce n'est pas normal. Il est bien carré. Non, non. Ce n'est pas DT carré. Ce n'est pas DT carré. Je vais le virer. Alors. On va faire une boîte. Il est bien. Reste à savoir comment je change ça couleur. C'est pas beau ça ? Voilà, mon DT, merci. Donc maintenant, vous m'intégrez ce truc une deuxième fois, là, et pour obtenir, calculez-moi le Q de T final, pour obtenir l'excursion, et ça, ça va nous permettre de définir ensuite le temps de cycle optimal. C'est quoi ce machin de côté ? Oula ! Ça, c'est pas bon. Ah, il y en a un autre. Bon, on tire, c'est bon. Bon, il y en a combien de temps ? Non, bon, OK, je vais vous donner la soluce, là, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Bon, alors, on intègre une deuxième fois. Voilà ce qu'on obtient. Ce qui est plus intéressant, donc c'est tout simplement l'intégrale de ces termes-là. Alors, pourquoi on ne trouve pas simplement l'intégrale de ça, c'est-à-dire Amax TA fois T moins TA ? Tout simplement parce qu'il y a une condition initiale dont il faut tenir compte, qui est la valeur initiale qu'a la fonction à l'instant. Idem ici. Bon, alors, je propose que vous... Ouais, vous allez noter ça, là, parce que ça, c'est l'hypothèse, enfin, c'est le point de départ du calcul, là. C'est trois termes, celui-là en particulier, là. Et ensuite, je vais vous donner le résultat directement, parce que c'est un peu long, là, les développements. Je vais vous zoomer un tout petit peu, là, aussi. C'est plus facile. Je vais vous donner le résultat. Je vais vous donner le résultat. Merci. Merci. Donc, cette dernière équation est l'expression de la position lors de la phase de décélération. Et la fin de la phase de décélération, c'est-à-dire à 2TA plus TV, on a l'angle qui correspond à delta Q. C'est celui-là qu'on cherche. Donc, il va falloir calculer tout ça, le simplifier. Et bon, c'est ça qui est un peu long. Donc, je vais vous donner directement la solution qui est relativement simple au final. Donc, vous voyez, vous notez ça, là. Ça, c'est ce qu'on cherche. Q de TV plus 2TA à la fin de la trajectoire, qui est égal à delta Q parce qu'on a commencé à 0, égale, après toutes les simplifications, Amax, facteur de TA carré plus TATB. Facile. Donc là, on a delta Q lié à toutes les caractéristiques de notre trajectoire qu'on a définis dans le slide, là, au début du cours. Amax, accélération max du moteur. TA, temps d'accélération. TB, temps à vitesse constante. Maintenant, on va pouvoir faire des applications numériques. Parce qu'on connaît delta Q. Delta Q, dans notre application numérique, on a dit qu'on voulait se déplacer de pi sur deux. On connaît Amax. Dans le slide, j'avais mis 4 pi radians par seconde carré, je crois. Reste à déterminer TA, TB. OK. Donc, le temps de cycle que j'ai appelé TC, c'est donc 2TA plus TV. Le déplacement, delta Q, est égal à cette expression là-haut. Donc, si j'impose un temps de cycle et un déplacement, j'ai deux équations et j'ai deux inconnues. Donc, je peux normalement déduire TA et TB. Donc, là aussi, c'est peut-être pas la peine d'aller... Ouais, si, vous pouvez noter ça. Je vais vous mettre tout sur le transparent. Donc, voilà. Les deux équations, les deux inconnues qu'on cherche, on exprime TV, on réinjecte dans l'autre équation. Ça nous donne un polynôme de degré 2 en TA et ça nous donne un TA plus et un TA moins. Il n'y en a qu'un seul qui est faisable. Il se trouve qu'il y en a... Alors, le temps d'accélération doit forcément être inférieur à la moitié du temps de cycle. Si vous accélérez plus longtemps que la moitié du temps de cycle, vous ne pouvez pas avoir une décélération qui est symétrique. Ce n'est pas possible, sinon vous allez dépasser le temps de cycle. Donc, il y en a un des deux, là, le TA plus, qui est systématiquement infaisable. Par exemple, vous avez un temps de cycle d'une seconde. Si vous avez un temps d'accélération de 0,8 secondes, vous ne pouvez plus décélérer. Ou alors, vous décélérez en 0,2 secondes et ce n'est pas symétrique. Donc, ça ne va pas. Donc, le TA plus n'est pas faisable. Vous avez certes deux solutions, dont une infaisable, c'est le TA plus, comme on va le voir juste après qu'on va faire l'application du mien. Application numérique. π sur 2 sur les deux axes, 4π radion par seconde carré, temps de cycle, 2 secondes, dans un premier temps. On obtient donc ce polynôme de degré 2, qui nous donne ces deux solutions pour l'accélération. 1,93 secondes, c'est manifestement pas possible, parce que sinon, on n'a pas le temps d'accélérer en 2 secondes. Et donc, celui qui est possible, c'est 0,0646 secondes. Ça, c'est la solution. Mais on pourrait très bien vouloir se déplacer plus rapidement, en une seconde. Donc là, je vous laisse déjà noter ça. C'est celui-là qui m'applique. qui marche. Si on a un temps de cycle de 1 seconde, toujours avec une accélération de 4π radion par seconde carré, on obtient cette fois-ci une accélération, un TA qui marche. Bon, 0,85, ça marche pas, parce qu'on a plus le temps de décélérer en 1 seconde. Mais 0,1464, ça marche. Et ça, c'est donc la solution pour un temps de cycle d'1 seconde. Donc là, vous pouvez juste noter les hypothèses. Voilà, temps de cycle d'1 seconde, vous notez TA 0,1464. Mais il y a un optimum. Vous vous rappelez que la forme dégénérée d'un profil trapezoïdal de vitesse, c'est le triangle, c'est-à-dire qu'on ne fait plus qu'accélérer et décélérer. Si vous voulez minimiser le temps de cycle, vous ne faites que accélérer et décélérer. Vous n'avez plus la phase plateau à vitesse constante. Et donc, on pourra se calculer, là, le temps de cycle minimum lorsqu'on a TV, T, temps à vitesse constante, égale 0. Ça correspond à un temps de cycle minimum. Et dans ce cas-là, notre équation de polynôme, là, se simplifie, se simplifie en celle-là, qui nous donne directement le temps de cycle minimum qui est égal à 0,707 seconde. Donc, pour notre problème particulier, le robot qui fait π sur 2 avec une accélération de 4π radian seconde carré, le temps de cycle plus court qu'on peut avoir avec un profil de type trapèze, mais là, qui se réduit à un triangle, c'est 0,707 seconde. Ça, ça va être intéressant pour cet après-midi, pour calculer nos trajectoires, pour savoir déjà le maximum qu'on peut faire et pour imposer des contraintes réalistes sur notre trajectoire. OK, bon, il est pratiquement l'heure. Donc, on va en rester là. Et donc, cet après-midi, rendez-vous en C138. Il y aura donc deux parties. La partie tuto sigmechanics. On apprendra à vous servir de sigmechanics. Et ensuite, la partie calcul du modèle dynamique avec Mapple. et au final, la partie optimisation. Vous laisserez tourner pendant 20 minutes une optimisation pour au final voir combien d'énergie vous gagnez en ayant une trajectoire un peu plus sophistiquée qu'un simple trapèze. Merci. 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 Merci.